Bonsoir, il est l'heure de retrouver l'essentiel de l'actualité en cette fin de journée et au sommaire de ce 22 septembre. Une grande mobilisation dans le sud Vendée face aux déserts médicaux. C'est le mot d'ordre de la mairie de Fontenelle-Comte et des professionnels de santé. Ils donnent rendez-vous à la population Place de Verdun à Fontenelle pour protester contre le manque de médecins. L'actualité, c'est aussi les interrogations des chefs d'entreprise. Quant au prix de l'énergie, si nombre d'entre eux redoutent les factures de cet hiver, d'autres sont moins inquiets. Illustration ce soir avec le domaine du luxe et l'entreprise Nivine, un artisanat d'art spécialisé dans le soufflage de verre à la flamme. Et enfin, on reviendra sur un nouveau plan de prévention contre la délinquance envers les seniors. Le but est de protéger ce public des attaques informatiques ou des actes de malveillance à domicile. En Vendée, plus de 75 000 personnes sont âgées de plus de 75 ans. Mais d'abord, on débute dans le sud Vendée. L'espace est un véritable désert médical, soit un endroit où il y a trop peu de médecins par rapport au nombre d'habitants. Selon l'INSEE, il y a un praticien pour 1760 habitants sur le territoire de Fontenelle-Vendée. Mais à titre de comparaison, en France, cette même moyenne est d'un médecin pour 295 personnes. Face à ce constat, les élus locaux manifestent ce samedi 24 septembre à 10h30. Le but, faire entendre leur voix coûte que coûte. L'idée de cette mobilisation, ce n'est pas de culpabiliser personne, c'est de dire au gouvernement, aux parlementaires, saisissez-vous du sujet. Nous, élus locaux, et c'est pour ça que mes collègues des communautés de communes voisines s'associent à cette démarche, c'est de leur dire on se mobilise, on aime les médecins, on veut des médecins. Et élus locaux, on a pris toutes les dispositions nécessaires, à la fois en créant des maisons de santé, en mettant des aides en place, en créant les centres de soins non programmés. Donc aujourd'hui, nous élus locaux, on a fait un petit peu tout ce qu'on pouvait, on a pris toute la palette de solutions nécessaires, et on veut appeler à la mobilisation générale pour que la loi répartisse davantage vers nos déserts médicaux, les jeunes médecins ou les médecins en général. En fait, le regroupement hospitalier encadre l'ensemble des hôpitaux avec une même direction, celle de la Roche-sur-Yon. Et nous contestons en fait ce fait. Cette direction n'est pas à même de permettre une bonne adéquation entre la demande des soins et le service vraiment rendu. Autre source d'inquiétude ces derniers temps, le prix de l'énergie, surtout pour les entreprises. Les sociétés ne disposent pas, vous le savez, du bouclier tarifaire. Et résultat, la facture explose. La présidente du groupe Ernest Soulard déplore par exemple une augmentation du budget énergie de 2,5 à 11 millions d'euros. Un seul secteur semble tirer son épargne du jeu toutefois, c'est le luxe. Exemple du côté de Nivine, atelier vendéen spécialisé dans le soufflage de verre à la flamme. Autant dire que la question de la consommation de gaz et d'électricité est au cœur de leurs préoccupations. Cyril Guillet. Dans cette entreprise spécialisée dans le soufflage de verre à la flamme, la hausse des prix de l'énergie pose question. Les fours de recuisson sont gourmands en électricité et les chalumeaux qui servent à façonner la matière première ont besoin de propane pour fonctionner. Le gaz russe n'est pas le propane, c'est pas la même chose, mais il impacte parce que la consommation de propane augmente fortement pour pallier à l'absence du gaz russe. Et donc l'électricité est indexée aussi sur le gaz, donc augmente. Tout ça, ce sont des facteurs inquiétants. On sait que ça va augmenter. La problématique, c'est de savoir à quel niveau ça peut augmenter et à quelle vitesse ça peut augmenter. Alors ça, c'est un avion parateur d'oxygène qui est réapprovisionné à peu près deux fois par mois. Calqué sur l'indice énergétique de l'électricité et du gaz, l'oxygène utilisé ici pour augmenter la température de la flamme subit lui aussi une hausse, des augmentations qui pèsent sur le coût de fabrication, surtout que le prix de la matière première devrait lui aussi s'envoler à hauteur de 40% dans les semaines qui viennent. L'avantage qu'on a avec ce phénomène de verre, c'est qu'aujourd'hui, on a un tarif qui est toujours en vigueur 2022 et grâce aux anticipations des commandes de nos clients, à leur volonté même d'engager des commandes fermes avec des accomptes, etc., on arrive à acheter suffisamment de verre pour nos prévisions de 2023. Mais ça n'est qu'un palliatif pour limiter les problématiques de prix qui vont nous arriver. À l'heure où Duralex et Arc, deux industriels emblématiques du verre, parlent de mettre en veille leur activité pour l'hiver. Le carnet de commande de l'entreprise est rempli pour les 12 prochains mois. Nous, on n'est pas sur ce problème-là parce qu'en fait, on est des artisans d'art. Et derrière les artisans d'art, il y a des humains. Et c'est la part la plus importante de mon prix. Aujourd'hui, le verre et l'énergie est minoritaire dans mon prix. Alors bien sûr, je fais aussi attention à mes salariés. Je fais évoluer les salaires. Je me suis engagé auprès d'eux à faire évoluer les salaires pour suivre l'inflation. Mes clients comprennent ça. J'ai un discours complètement transparent avec mes clients. Et le dernier paramètre qui nous sauve aussi, c'est qu'on travaille avec le luxe. Et le luxe porte bien. Et le luxe peut se permettre de subir 5, 6, 7, 8% d'augmentation. Dans ce contexte, difficile alors d'envisager des investissements pour réduire les dépenses énergétiques de l'entreprise. Et si pour le moment, elle tire son épingle du jeu, elle reste tout de même très inquiète pour son avenir. Dans le reste de l'actualité, les Sables d'Olonne viennent de dévoiler les chiffres du tourisme dans la ville pour cette nouvelle année. Premier renseignement, la fréquentation hors saison est plus importante. Les événements tels que la Vendée va, le chaud aérien, l'Ironman et la Golden Globe Race participent à ce succès. Sur toute l'année, les nuitées touristiques sont également en progression de 33,4% par rapport à 2021. On est revenu à des niveaux qui étaient ceux avant Covid. Et il est vrai qu'après deux années de liberté entravée, nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, la saison 2022 est une excellente saison, un très bon cru. Lorsqu'il fait chaud, oui, ça attire des populations qui souhaitent se rafraîchir sur le littoral, baignade, etc. Donc c'est vraisemblablement l'une des raisons qui font qu'il y a eu un goût pour prononcer pour les activités de bord de mer. Un mot sur nos seniors. Aujourd'hui, Chantonnais accueillait une conférence pour sensibiliser les seniors sur les cas de délinquance à domicile. En Vendée, plus de 75 000 seniors de plus de 75 ans sont recensés. C'est donc un public important pour le conseil départemental et les acteurs associés. Et les précisions sur place d'Alexandre Lenahour. Et nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Chantonnais en présence de madame Yveline Thibault. Vous êtes présidente de l'UDCCAS, l'Union départementale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Bonjour madame Thibault. Bonjour Alexandre. Et alors aujourd'hui, nous sommes là sur un rendez-vous pour parler des actions en faveur de la prévention de la délinquance à l'encontre des seniors. Donc en fait, c'est du démarchage. Ce sont des personnes qui arrivent au domicile de ces personnes-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors tout à fait, c'est du démarchage, donc des personnes qui présentent très bien, jeune homme ou jeune fille, voilà. Et ils sont à deux en général. Donc il y en a un qui discute et pendant ce temps-là, il y en a un second qui rentre à la maison et qui visite et qui vole et qui voilà. Voilà. Donc c'est fait d'une façon très, très maligne, mais pour autant, c'est frauduleux, quoi. Et justement, quelles actions peut-on mettre en place pour prévenir ces actions malveillantes ? On a eu l'idée de faire une cravate. Alors je vous monterai brièvement, vous pourrez la voir dans la presse après. Et un accroche-porte sur lequel il y a cinq grandes règles pour sensibiliser nos seniors pour qu'ils ne se fassent pas avoir, en fait. Rapidement, peut-être un exemple juste d'une règle importante ? Alors déjà, ne pas ouvrir sa porte à un inconnu, voilà. Ne pas laisser sa porte non fermée à clé, parce qu'en fait, ça aussi. Autre détail, ne pas laisser ses clés et son sac à main dans l'entrée, puisque s'ils arrivent à forcer la porte, là après, ils peuvent se servir, donc papier, mais aussi clé de maison et clé de voiture, et partir avec la voiture. Donc voilà, ne pas avoir aussi de somme d'argent liquide importante à son domicile ou sur soi, puisqu'en fait, voilà, ils peuvent se faire agresser. Voilà les grandes lignes. Qu'est-ce que j'oublie ? Et puis, surtout, quand ils ont un doute, qu'ils appellent le 17. Et puis, dans ces cas-là, la gendarmerie interviendra et pourra les prendre en faute ces frauduleux. Merci, Madame Thibault, présidente de l'UDCCAS depuis décembre 2020, l'UDCCAS, qui s'occupe d'un travail de terrain avec les familles et le social sur le territoire. Merci beaucoup. Merci. Revenons à Fontenay-le-Comte à présent. Le musée est en plein travaux depuis le début de l'année, des travaux chiffrés d'ailleurs à 3,9 millions d'euros pour une livraison prévue à l'été 2025. L'objectif, créer un nouveau parcours pour valoriser les quelques 7 000 œuvres, dont un tiers sont exposées. Tout est repensé du sol au plafond et surtout d'abord dans une logique muséographique et de discours scientifique, tel qu'il a été d'ailleurs validé dans le projet culturel et scientifique par l'ensemble des partenaires, la DRAC et les musées de France. Donc, ce nouveau parcours, effectivement, part du rez-de-chaussée jusqu'au troisième étage qui est investi. Et il s'agit de pouvoir mettre en valeur nos collections dans une visée chronologique. Sport avec la cinquantième édition du Tour de Vendée cycliste. Pour rappel, l'épreuve s'élancera le dimanche 2 octobre depuis le conseil départemental. Au programme 206 kilomètres de parcours et 10 sprints attendent les coureurs. La course passera cette année par Venanceau, les Clouseaux, le Champs-Saint-Père ou encore Château-Guibert avant de revenir à la Roche-Royant. Sur le plateau des coureurs, on a le vainqueur sortant qui sera là, Arnaud Desmars, Brianne Coquard, Nasser Boigny, Julien Simon qui est en tête du classement de la Coupe de France, forcément. Et voilà, c'est une épreuve qui, je pense, va être très disputée parce qu'il y a très peu de points actuellement au général. Et donc comme c'est la finale, il y a forcément des points à aller chercher. Et puis toujours en sport hier, c'était une journée spéciale pour les collégiens et lycéens vendéens. Comme chaque année, l'Union Nationale du Sport Scolaire organise une journée nationale du sport dans les écoles. Et pour cette occasion spéciale, 12 lycées ont fait le choix de proposer des animations directement sur la plage. Parmi les activités proposées, longe-côte, paddle, circuit training, tennis, ballon et même du beach volley pour le plus grand bonheur des jeunes sportifs. C'est bien, en plus, il y a d'autres gens et tout et on raconte d'autres gens et c'est bonne entente en vrai. Et puis on n'est pas forcément là juste pour gagner, on est là c'est tout pour s'amuser. On a appris de nouvelles choses sur de nouveaux sports. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse faire une journée comme ça avec le lycée dans l'année. Là on est au paddle et là on a fait du coup le volleyball, on a vraiment aimé, on a fait aussi le circuit training, on a vraiment aimé. Et là maintenant on va encerner sur le paddle, c'est vraiment une belle journée et on en profite, tant qu'on peut, tant qu'il y a du soleil. Et c'est sur ces jolis sourires que nous nous quittons. L'information, elle revient dès demain matin, 7h dans la matinale de Caroline Tronche. Quant à nous, nous aurons le plaisir de se retrouver à l'heure du déjeuner. Et belle soirée, profitez de l'apéro mix. La première fête étudiante de l'année co-organisée par Graffiti Urban Radio revient ce soir, place Napoléon. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada